Est-ce que vous redoutez quand même, il y a cette grève des carburants qui font que les Français ne peuvent plus prendre leur voiture, enfin beaucoup de Français ? Est-ce que ça a déjà un impact sur les ventes de voitures ? Est-ce que ça a un impact sur ce salon ? Ce qui est très étonnant dans notre pays, c'est de constater à quel point les Français adorent leur automobile et toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que les Français ont besoin de l'automobile, qu'ils veulent leur automobile pour une raison simple, c'est qu'ils sont amoureux de leur liberté de mouvement. Et ça, c'est une réalité que chacun peut constater dans la rue en discutant avec les uns et les autres. Ce qui est également très étonnant, c'est que face à cet amour pour la liberté de mouvement et pour l'instrument de cette liberté de mouvement qu'est l'automobile, nous avons dans notre pays une accumulation de contraintes et d'entraves à l'usage de l'automobile qui est incompréhensible dans un monde où l'automobile est sûr, abordable et propre. Et donc, à un moment donné, il faut se poser cette question fondamentale qui est pourquoi est-ce qu'on continue à mettre des entraves à l'usage de l'automobile en France alors que les Français aiment l'automobile et que l'automobile est en train de devenir propre, sûr et je l'espère très bientôt abordable. Oui, mais j'imagine que vous avez un début de réponse, Carlos Avares. Vous avez certainement posé la question au président Macron parce que vous ne mâchez pas vos mots. Vous êtes connu pour ça. Qu'est-ce qui vous a répondu ? Vous avez même dit on est dans un pays le plus autophobe. Je reprends votre expression. C'est exactement ce que j'ai dit. Je pense que le président Macron, avec tout le respect que j'ai pour lui, il est très grand ce respect, il se pose la même question. Mais je veux rappeler à nos concitoyens... Oui, mais c'est quoi sa réponse ? Je ne lui ai pas posé la question en ces termes. Par contre, je vous donne ce qui est ma réponse à moi. Ma réponse, elle est simple. Les Français doivent se préoccuper de leur liberté de mouvement. Et les décisions, elles sont prises au Parlement. Au Parlement français et au Parlement européen. Si les Français veulent protéger leur liberté de mouvement, il faut qu'ils exercent leur pouvoir de citoyen au moment de leur vote. Et ils doivent, par leur vote, pousser les différents candidats à s'exprimer clairement sur leur position vis-à-vis de la liberté de mouvement individuelle et familiale. C'est fondamental. C'est une question de société. C'est plus une question de société, c'est une question d'industrie. Moi, je suis là pour fournir des solutions. J'ai un cadre réglementaire que je respecte strictement. Et dans le cadre réglementaire, j'apporte des solutions aussi rapidement que possible, aussi compétitives que possible. Mais le cadre réglementaire, il est décidé par le représentant du peuple. Vous n'avez pas complètement répondu à ma question. Pardon. Est-ce que vous voyez déjà l'impact sur les ventes de voitures de cette grève des carburants ? L'impact de la grève des carburants, nous ne le voyons pas sur le train de commande, mais nous voyons un impact sur le train de commande qui est l'incertitude dans laquelle est actuellement l'Union européenne, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau réglementaire, parce qu'il y a aussi une instabilité sur le niveau réglementaire. Par exemple, la norme euro 7 a déjà été retardée pratiquement un an. Et donc, on ne voit pas les choses se clarifier. Et donc, cette incertitude réglementaire, sociale, économique, énergétique, cette incertitude pèse sur le moral des ménages et donc pèse sur le trend et la tendance des commandes. Est-ce que vous ne dites pas dans ce cadre-là, ce cadre quand même incroyable, c'est vraiment une crise que votre industrie n'a jamais connue, n'a jamais traversée ? Enfin, maintenant, c'est un peu tard pour revenir en arrière. Mais le moment de faire une fusion aussi gigantesque que celle que vous avez faite en fusionnant FCA, donc le groupe Fiat, Jeep, on en parlait, et puis d'autres marques, bien sûr, et puis PSA, ça complique l'exercice ou au contraire, ça le simplifie avec 14 marques ? C'est une chance incroyable. Chaque jour que je me lève, je me dis quelle chance nous avons eue. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise globale et ce n'est pas un gros mot. Et cette entreprise globale, avec une empreinte très forte en France et une empreinte européenne très forte, elle est protégée par la diversité de nos différentes affaires. Nous avons aujourd'hui 60% de notre profit qui est fait en Amérique du Nord. Nous avons de l'ordre de 30% de notre profit qui est fait en Europe et le reste dans le reste du monde. Donc nous avons une chance incroyable d'avoir su créer cette entreprise ou pu créer cette entreprise au moment précis, où les effets d'échelle sont absolument nécessaires pour protéger l'entreprise des crises régionales. Et je peux vous dire que dans un contexte européen très instable et comme nous savons très difficile, aujourd'hui Stellantis et les opérations européennes et françaises sont protégées par la qualité de notre business à l'extérieur de l'Europe. Donc c'est tout le contraire. C'est une opportunité fantastique. Nous avons eu la chance de faire ça au bon moment. Les technologies que nous développons pour le marché européen sont aussi financées par les profits que nous faisons en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord bénéficie des avancées technologiques qui ont été faites sur le marché européen puisque nous sommes en avance sur l'électrification. Et donc l'ensemble de ces synergies bénéficient non seulement à tous les salariés que je salue et que je remercie de Stellantis, mais également à nos consommateurs. Oui, est-ce que...